BFM Business, BFM Crypto, le club. C'est Grégory Raymond aujourd'hui qui nous accompagne, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Bonjour. On va parler dans un instant d'une remise de récompense que vous avez organisée hier soir. Chapeau, c'était beau. D'abord quand même l'actualité du jour. Pour la première fois, une entreprise, on va le redire lentement parce que c'est dingue. Pour la première fois, je le dis au ralenti, une entreprise voit le jour en France sans compte bancaire mais avec un wallet, un wallet bitcoin. Le projet s'appelle NIME. Première entreprise donc créée sans compte bancaire mais à la place du compte bancaire un wallet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils font, comment ça marche ? En fait c'est simple, ils ont juste regardé les textes de loi. Il est marqué nulle part dans la loi qu'il est obligatoire d'avoir un compte bancaire pour créer une entreprise. Ce qui est obligatoire, c'est de faire un apport financier quand on crée une entreprise. Donc la plupart du temps, on va alimenter un compte bancaire. Oui, c'est vrai, c'est la solution de simplicité mais on peut aussi faire un apport en nature. En nature, ça peut être un bien mobilier, des actions, une voiture, immobilier, un immeuble. Mais ça peut être aussi des bitcoins. Les bitcoins, c'est un bien en nature. Donc voilà, c'est possible. C'est possible et la société NIME l'a fait. NIME, N-Y-M, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors c'est une société, un projet suisse à la base, qui veut s'implanter en France, qui s'est implanté en France. En gros, c'est un projet, c'est un protocole qui permet de renforcer la confidentialité des communications. Ça peut être des transactions crypto, ça peut être des communications en messagerie instantanée. Si vous voulez, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à Tor. Donc le réseau qui permet de communiquer de façon plus ou moins anonyme sur Internet. Voilà, le projet de NIME, c'est ça. Donc il s'installe en France. Et voilà, vu que c'est des gens qui font très attention à la vie privée, à la confidentialité, c'est pour ça qu'ils ont voulu tester ce système-là. Et ça marche déjà comme ça en Suisse. Donc c'est une entreprise qui a aussi été créée avec un wallet crypto. En France, ils l'ont créée avec 8 bitcoins. Donc quand la société a été créée en décembre, ça valait à peu près 120 000 euros. Là, aujourd'hui, la société a un capital de 180 000 euros sans rien faire. Parce que le cours, c'est apprécié. Après, vous allez me dire, ok, on peut créer l'entreprise comme ça, mais l'entreprise, après, comment elle fait pour payer ses salariés ? Eh bien là, il y a des systèmes aussi. On peut passer par un broker, un courtier. Parce qu'en France, on peut certes créer son entreprise sans compte bancaire. Par contre, pour verser des salaires, il faut absolument que ce soit en euros. Donc là, l'entreprise s'adresse à un broker qui va s'occuper de faire le transfert bitcoin-euro pour les éventuels salariés. Pour payer les impôts, c'est pareil. Les impôts, on est obligé de payer en euros. Là, on s'adresse aussi à un broker. Bon, on verra dans un an comment ça se passera pour Nîmes si le fisc ne va pas regarder d'un peu plus près ce dossier. Mais théoriquement, ça devrait passer. Et pour les dépenses du quotidien, les frais de bouche, par exemple, on invite un client au restaurant, comment on fait pour payer si le restaurant n'accepte pas les bitcoins ? Là, on peut faire une note de frais. Ou on peut utiliser une carte bancaire fournie par une plateforme d'échange comme Binance qui fournit une carte bancaire qui permet de convertir instantanément des cryptos en euros au moment du paiement. Donc, c'est possible. Après, vous allez me dire... Donc, cette boîte Nîmes, elle vit 100% par l'univers, dans l'univers bitcoin. Oui, exactement. De l'amont à l'aval, d'accord. C'est ça. Après, vous allez me dire à quoi ça sert, finalement, de vouloir vivre comme ça. Alors, bien sûr, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a des frais. Quand on fait des conversions crypto-euros, il y a ce genre de frais. C'est un peu plus complexe. Mais pour ceux qui y tiennent, c'est un peu le prix de la liberté, de la liberté individuelle. Certaines personnes ne se sentent pas à l'aise que l'État ou sa banque puisse ponctionner de l'argent sur le compte sans qu'on nous demande notre autorisation. C'est vrai qu'il faut réfléchir à ces concepts-là. Est-ce que c'est normal ou pas ? En tout cas, pour certaines personnes, ce n'est pas normal. Il faut conserver la souveraineté sur ses fonds. Et c'est pour ça que cette option existe. Et c'est intéressant. En tout cas, en Suisse, il y a plus de 300 entreprises qui fonctionnent comme ça. En France, il n'y en a qu'une. 300 en Suisse ? Oui, la première, c'était en 2017, à peu près. Et c'est un phénomène qui est en pleine expansion. Parce que là, il y en a 300 aujourd'hui. Il y en a eu 120 qui ont été créés comme ça l'année dernière. Donc, c'est vraiment en pleine expansion. On va voir ce que ça va donner en France. C'est assez passionnant à suivre. La Suisse, tradition et modernité. On est dans un pays où il y a plein de cantons, etc. Il reste un côté médiéval. Et en même temps, on est vraiment dans le 21e siècle. Dans ce pays, c'est assez incroyable. J'y étais justement la semaine dernière en reportage à Neuchâtel. Et c'est là que j'ai rencontré les dirigeants du projet Nîmes. Et la Suisse, c'est un pays très intéressant. Au niveau de la crypto, c'est un pays décentralisé. Il y a plein de cantons. Ça ne fonctionne pas du tout comme la France. Et l'univers du Web3, c'est la décentralisation. Donc, au final, il y a un ADN commun qui se partage. Ah, si la crypto avait un pays, un pays qui lui ressemble le plus, ce serait peut-être la Suisse. Probablement, probablement. Il y a même des votations dans certains villages suisses, pas beaucoup, mais dans certains villages suisses, sur la place publique, il faut s'y rendre. Et on lève la main et c'est ainsi que se font encore les votations. On est à la fois dans... C'est comme une DAO. Oui, mais c'est à la fois la tradition et l'extrême modernité. Voilà, c'est très intéressant. Hier soir, justement, cet écosystème Web3 avait son rendez-vous, sa remise de récompense. C'est vous qui l'organisiez. Bravo avec Raphaël, Raphaël Bloch. The Big Whale qui avance et qui a gratifié l'écosystème crypto des premiers Web3 Awards. Hier soir, rien que ça, vous êtes un peu fatigué. Qu'est-ce qu'on retient ? Qui sont les lauréats du coup, Grégory ? Alors, les lauréats, il y en a 7. On a voulu célébrer 7 projets ou personnalités. Je vais vous les lister rapidement. Nous avons la grande gagnante du prix du meilleur ambassadeur et Ambre Soubiran qui est la CEO de Caïco qui fait en gros de l'analyse de data des marchés cryptos. Vous devriez d'ailleurs la recevoir bientôt, Guillaume. En tout cas, je vous y encourage. La meilleure innovation, c'est un projet pur DeFi français qui s'appelle Morpho. En gros, c'est quelque chose qui optimise les poules de liquidités. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais ça améliore AV dont on parle quand même assez souvent. C'est du AV augmenté quelque part ? Quelque part, oui. Le meilleur jeune talent, Pablo Vera, que je vous encourage aussi à recevoir, qui lui a cofondé le protocole DeFi, Angle, Angle Protocol. C'est un stablecoin euro décentralisé. Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de stablecoins dollars qui soient centralisés ou décentralisés. Là, on est face à un nouvel animal décentralisé et en euro. Donc voilà, c'est un projet qui est tout jeune mais qui mérite vraiment qu'on y accorde de l'attention. On a aussi récompensé le meilleur investisseur, BPI France. Donc les fonds publics qui innovent en investissant dans le Web3. Donc c'est assez intéressant. C'est génial, BPI France. Quand même, c'est vraiment remarquable. En tout cas, le jury des awards a vraiment récompensé ce qu'il faisait. Il y a aussi comme meilleur projet impact, on peut parler de World of Women, qui est une collection de NFT. Et en gros, l'argent levé par ces NFT permet de financer des causes. Ça peut être pour le climat, ça peut être pour l'inclusivité. Donc voilà, plein de choses intéressantes comme ça. On a aussi récompensé le meilleur projet de marque, qui est Lacoste. C'est très intéressant ce que fait Lacoste. C'est que Lacoste s'est lancé à son tour dans les NFT. Exactement, ils ont lancé leur... Un peu comme la Suisse, Lacoste. C'est un petit côté par un garde. Non, pas du tout. Tradition, voilà, l'image, voilà. Et puis en même temps, on se projette là. On est en train de se transformer de l'intérieur. Du plus profond de soi, on est en train de sortir peut-être le meilleur, en tout cas, énormément de modernité et d'innovation. Oui, c'est ça. Et je trouve que c'est un peu le cas d'usage à suivre pour une grande marque qui a envie de se lancer dans les NFT. Ils se sont lancés, je trouve, avec beaucoup de modestie. Ils ne sont pas arrivés avec leur gros sabot. Bonjour, on est Lacoste, achetez nos NFT très chers. Ils co-construisent avec une communauté. Ça grandit petit à petit. En gros, le but, c'est de pouvoir décider des prochains vêtements exclusifs qui vont être faits à destination de la communauté, donc Lacoste NFT, qui s'appelle Underwater. Donc ça se passe sur Discord. Quand on a un NFT, on peut voter. Le projet débute à peine. Il a été lancé en mai de l'année dernière ou en juin de l'année dernière. Et en gros, il faut y aller avec modestie, construire une communauté. Et l'exemple à ne pas suivre qu'on a vu cette année aussi, c'est Porsche qui est arrivé avec ses gros sabots. Chaque NFT, qui d'ailleurs, ils se ressemblaient un peu tous, valait quasiment un éther. Il n'y avait pas beaucoup d'utilité, zéro communauté. Le projet n'a pas marché. Donc voilà, il faut arriver avec modestie, comprendre ce qu'attendent les gens, construire une communauté, et y aller patiemment. Et le meilleur projet de l'année, la récompense de ces Web3 Awards que vous organisez hier soir, c'était ? The Golden Whale goes to Ledger, qui attire beaucoup la sympathie des gens en France, en tout cas de la communauté The Big Whale, qui a voté pour ce prix-là. Et donc, j'imagine que c'est pour le lancement du Wallet Stacks qui va arriver, dont la présentation a fait beaucoup de bruit il y a quelques semaines. En tout cas, voilà, c'est un peu l'étendard de tout un secteur. Voilà, et le ministre Jean-Noël Barraud était présent pour ses premiers Web3 Awards organisés par The Big Whale. Merci beaucoup Grégory Raymond, qui nous fait aussi découvrir, à travers ses récompenses, des morceaux de l'écosystème. Au retour Grégory. Merci. A bientôt.